J'espère que je vais pouvoir faire preuve aussi de capacités pédagogiques comme les tiennes pour montrer la diversité un peu polymorphe de cette notion de médiation. Pour ma part, je vais me concentrer sur le lien entre éthique et médiation à travers les états généraux de la bioéthique qu'on a vécu de janvier jusqu'au mois d'avril 2018. Et on va essayer de tirer le fil de ce lien entre éthique et médiation pour à la fois enrichir le concept d'éthique et enrichir le concept de médiation et mieux le comprendre. Il y a beaucoup de choses que Sacha a dites, mais on va pouvoir frotter ces deux notions les unes aux autres. Donc tout d'abord, il y a une chose qu'on n'a pas assez dit suite aux états généraux de la bioéthique, et c'est que ces états généraux ont été finalement l'objet d'une innovation. c'est de mettre l'éthique au centre de ces états généraux. Alors on pourrait dire que cette idée de lien entre concertation, débat public, espace public et éthique, on l'a vu avec Sacha, a été beaucoup travaillée à travers des philosophies comme l'éthique de la discussion d'Abermas par exemple, mais aussi dans les établissements, dans les établissements hospitaliers, les établissements médico-sociaux. Nous-mêmes, l'une des missions de l'espace éthique, c'est de faire fleurir ou de disséminer comme ça cette culture éthique en faisant naître des comités éthiques dans les établissements qui ont pour but de faire de la médiation entre les personnels, avec les patients, autour de cette notion d'éthique. Mais cette dimension n'a pas été, à mon avis, d'après moi, mise en pratique à grande échelle, donc à une échelle nationale, et sur une longue durée, comme on l'a connu avec les états généraux de la bioéthique. Puisque précédemment, pour les précédents états généraux de la bioéthique, on se contentait de faire de l'éthique des sciences et des techniques l'objet des consultations. Donc c'est une dimension instrumentale. Donc c'était la bioéthique, donc par nécessité on fait de l'éthique, mais c'est plus l'objet, c'est l'objet bioéthique. On faisait de l'éthique de la discussion une dimension réflexive sur les consultations publiques. Donc c'est une réflexion sur la consultation publique et pas l'utilisation de l'éthique comme une médiation dans la consultation publique. Et on faisait des principes éthiques un aboutissement de ces consultations. Donc le principe éthique, ou l'éthique, était le résultat, le produit fini des débats. Donc c'est trois dimensions qui existent, trois dimensions importantes de l'éthique dans le débat public. Mais l'innovation ici, en 2018, était d'essayer de faire de l'éthique un outil de médiation dans le débat public. Alors le rôle du CCNE, il est très intéressant et il mérite d'être questionné comme institution de médiation. Et ça va nous permettre de voir à la fois la place qu'on pouvait donner à l'éthique dans ce débat et aussi les limites. En tout cas, ça va lancer une réflexion sur le sujet. Alors il n'y avait pas de nécessité a priori à ce que ça soit le Conseil consultatif national d'éthique, le CCNE, qui soit en charge de cette consultation. Lors de la révision de la loi de 2009, le CCNE ne représentait que l'une des institutions qui organisait le débat, avec d'autres comme le ministère de la Santé, le Conseil d'État, l'Agence de biomédecine, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Donc c'était une institution parmi d'autres. Aujourd'hui, avec la loi de 2011, c'est devenu l'opérateur qui doit organiser le débat tous les cinq ans. Donc il y a eu un renversement à ce niveau-là, ou en tout cas une transition. Donc pourquoi cette institution a été placée au centre de la concertation publique en vue de la révision de la loi, en vue de faire un débat démocratique éclairé ? Alors, évidemment, il y a une dimension d'expertise qui plaide en faveur du CCNE. On pourra invoquer sa grande expertise dans la consultation de spécialistes et la rédaction de rapports reconnus sur des questions biomédicales depuis de longues années, depuis les années 80. Et puis il y a aussi quelques nuances qu'on pourrait apporter. C'est l'inexpérience du CCNE dans l'organisation de très grandes consultations. Alors, avec une grande sagesse, c'est vrai que le CCNE a fait appel à beaucoup d'acteurs locaux, à beaucoup d'associations, aux espaces éthiques régionaux pour organiser. Mais on peut aussi souligner, par exemple, qu'effectivement, il n'y avait pas de nécessité à ce que ce soit lui qui organise, dans le sens où, par exemple, les états généraux de l'alimentation, en 2017, ont été organisés par le ministère de l'Agriculture. Donc, par une logique plus politique, plus ministérielle. Ce qui montre aussi, peut-être, un frottement entre l'idée d'éthique et l'idée de politique. Et puis, il y a peut-être aussi le fait qu'il y a une certaine ambiguïté autour du terme bioéthique, puisque la bioéthique, c'est à la fois une loi, c'est un cadre législatif, c'est un objet disciplinaire, multiple et en constitution. Et puis, il y a une dimension éthique autour de l'éthique de la discussion. Donc, l'idée de bioéthique est elle-même multiple. Donc, pourquoi est-ce que le CCNE a été au centre de cette consultation ? Alors, d'après moi, c'est en tout cas mon hypothèse pour expliquer la place de l'éthique dans ce débat. C'est que la bioéthique est au cœur d'enjeu, qui touche à la remise en cause de ce que le sociologue Ulrich Beck appelle la religion moderne du progrès et touche à la défiance de nos concitoyens vis-à-vis des sciences, des techniques, de la politique. Et mon hypothèse est que la pratique de l'éthique est apparue comme un moyen de renouer ce lien rompu entre sciences et sociétés et de clarifier collectivement les tenants et les aboutissants de sujets complexes pour procéder démocratiquement à une consultation de la société civile. Donc, l'objet du CCNE, c'est finalement de faire du lien, de faire du lien entre les intellectuels, les scientifiques, les entrepreneurs, les citoyens, les différents acteurs. Et d'après moi, la question qui a été posée par le CCNE, quel monde voulons-nous pour demain ? C'est justement cette question du lien et de l'intelligence qu'on peut donner au monde dans lequel on vit et au monde que l'on veut construire. Donc, l'éthique est ici utilisée avant tout pour créer du lien. Alors, pourquoi est-ce que l'éthique est apparue comme une nécessité pour créer du lien ? Elle est apparue comme une nécessité par rapport à plusieurs facteurs d'éliance sur lesquels je vais passer très rapidement, mais qui nous incitent à utiliser l'éthique dans le débat public. Tout d'abord, c'est le changement de temporalité, à travers ce qu'un philosophe comme Bernard Stiegler appelle la disruption, c'est-à-dire toutes ces vagues d'innovation qui nous rendent incapables de constituer, à une telle rapidité, des nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-être. Donc, tout d'abord, il y a cette incapacité à s'adapter, cette difficulté à s'adapter aux vagues d'innovation qui se succèdent à un rythme très rapide. Tout simplement, l'édition du génome, on en a beaucoup parlé avec la naissance de bébés génétiquement modifiés récemment. Il se trouve que pendant la précédente consultation des états généraux de la bioéthique, donc avant la loi de 2011, cette technologie n'a pas été discutée parce qu'elle n'existait pas. Donc, vous voyez la rapidité avec laquelle ces questions peuvent apparaître. Notre rapport à l'espace a également profondément changé dans le sens où, là on peut utiliser, en passant rapidement, le concept d'objet-monde de Michel Serres, dans le sens où les objets que nous créons aujourd'hui ont une dimension mondiale, mais aussi ont une dimension rhizomatique, englobante, non-locale, insaisissable. Par exemple, sur cette dimension de... sur cette question de l'édition du génome, l'édition du génome, maintenant c'est des cellules... effectivement, ces bébés, s'ils se reproduisent, ils vont transmettre leurs gènes, ce qui va donner des conséquences inanticipables sur l'avenir, en termes à la fois temporels et spatials. C'est-à-dire que c'est une dimension qui peut se répandre à l'échelle de l'humanité à très grande vitesse, spatialement parlant. Il y a évidemment la question du pluralisme des valeurs, et puis ces trois dimensions, donc pluralisme des valeurs, changement de temporalité et changement de notre rapport à l'espace, s'accompagnent d'un sentiment de perte de contrôle politique qui s'est exprimé de manière très vive durant les états généraux de la bioéthique, et qui ont donné lieu à des échanges parfois très polémiques, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que les décisions sont prises par les entrepreneurs, par les hommes politiques et par les ingénieurs, avant qu'il y ait eu des concertations publiques et avant que les citoyens aient pu donner leur avis sur ces innovations scientifiques et techniques. Donc voilà, il y a cette perte de confiance qui nécessite aujourd'hui d'utiliser l'éthique dans le cadre d'un débat public. Alors il faut s'intéresser sur cette notion de médiation, et Sacha l'a très bien fait, en définissant la médiation comme un intermédiaire entre deux ou plusieurs choses et un médium social, c'est-à-dire un milieu, un centre, qui peut créer du commun et qui peut créer du lien. Alors moi je m'ai intéressé à cette notion de lien, et il y a un penseur sur lequel je vais m'appuyer, qui est Edgar Morin, qui a beaucoup travaillé cette éthique, ce qu'il appelle l'éthique de reliance, donc l'éthique du lien, dans le sixième tome de son grand œuvre, qui est La méthode, donc le tome 6 de La méthode sur l'éthique. Et c'est un livre très intéressant, puisqu'il met vraiment le lien et la reliance au cœur même de l'éthique. Donc il fait de l'éthique la conclusion de ces six tomes sur la pensée complexe, donc c'est la pensée de la rétroaction et des boucles de rétroaction, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, et il fait de la reliance, de la production de liens, un principe d'explication du monde. Donc lui il en fait vraiment un principe d'explication du monde, qui joue effectivement avec la séparation et la déliance. Je vais vous lire un petit passage. Sur une minuscule planète perdue, faite d'un agrégat de détritus d'une étoile disparue, vouée apparemment aux convulsions, aux orages, éruptions, tremblements de terre, la vie est apparue comme une victoire inouïe, des vertus de reliance. Un tourbillon interreliant de macromolécules, générant sa propre diversité, en l'intégrant dans son unité, aurait créé de lui-même une organisation de complexité supérieure, une auto-éco-organisation d'où ont émergé toutes les qualités et propriétés de la vie. Donc c'est-à-dire qu'Edgar Morin fait du lien et de la reliance un principe d'explication du monde et un principe d'explication du monde dans lequel on vit. Alors il en fait également un principe d'explication du lien social, du principe social. Elle est pensée comme un impératif de l'existence humaine en société, faisant ainsi un lien entre l'espèce, la société et l'individu. Le lien étant lui-même mis au centre de l'éthique comme, et l'éthique elle est comprise ici, comme réflexion sur les fondements et principes de la morale et de la vie en société. Je vais vous lire un autre passage. L'éthique est pour les individus autonomes et responsables l'expression de l'impératif de reliance. Tout acte éthique, répétons-le, est en fait un acte de reliance, reliance avec autrui, reliance avec les siens, reliance avec la communauté, reliance avec l'humanité, et en dernière instance, insertion dans la reliance cosmique. Plus nous sommes autonomes, plus nous devons assumer l'incertitude et l'inquiétude, plus nous avons besoin de reliance. Plus nous prenons conscience que nous sommes perdus dans l'univers et que nous sommes engagés dans une aventure inconnue, plus nous avons besoin d'être reliés à nos frères et sœurs en humanité. Dans notre monde humain, où sont et deviennent si puissantes les forces de séparation, repliement, rupture, dislocation, haine, plutôt que de rêver à l'harmonie générale ou au paradis, il vaut mieux reconnaître la nécessité vitale, sociale et éthique d'amitié, d'affection et d'amour pour les humains qui, sans cela, vivraient en hostilité et agressivité, s'aigrieraient ou dépériraient. Donc évidemment, quand on pense la reliance comme principe, enfin principe, c'est-à-dire comme ce qui commence, on pense aussi la séparation, c'est-à-dire au début était le lien, mais au début était aussi la séparation. Il faut penser les deux paires. Donc on a la reliance comme principe d'explication du monde, la reliance comme principe éthique, comme impératif éthique, Edgar Morin insiste bien sur ce terme d'impératif. Et on a une troisième dimension de la reliance chez Edgar Morin qui est la reliance qu'on pourrait appeler généralisée, c'est-à-dire la reliance qui est un mode de pensée et de réflexion. Donc il le dit lui-même, la pensée complexe est la pensée qui relie, c'est-à-dire qui donne de l'intelligence aux choses, qui permet de relier les savoirs, qui permet de relier les uns aux autres, qui permet de relier. L'éthique complexe est l'éthique de la reliance. Donc la pensée complexe est la pensée qui relie, l'éthique complexe est l'éthique de la reliance. La mission éthique peut se concentrer en un terme, relier. Il faut pour tous et pour chacun, pour la survie de l'humanité, reconnaître la nécessité de relier. Se relier au nôtre, se relier aux autres, et se relier à la terre patrie. Donc au nôtre, c'est se relier à soi, se relier aux autres, et puis se relier à son environnement, à son écosystème. Donc il y a les trois dimensions qu'il faut penser, à travers l'espèce, l'individu et la société. Morin cherche à faire des liens, effectivement des boucles de rétroaction entre ces trois dimensions de la vie humaine, ces trois dimensions de la vie tout court d'ailleurs. Donc à travers ce concept, cette liaison très forte qu'Edgar Morin fait entre l'éthique et le lien, et la reliance, on peut étudier une production et la perpétuation du lien. Mais je pense que pour bien comprendre le lien et puis revenir sur notre sujet aussi des états généraux de la bioéthique, je pense qu'on doit aller plus profondément dans cette connaissance du concept de reliance. Et essayer de pouvoir trouver une grille de lecture qui nous permette d'appréhender ces états généraux de la bioéthique à travers le concept de reliance, parce que c'est vrai qu'Edgar Morin reste à un niveau assez général, assez abstrait de pensée. Donc la reliance, c'est un concept qui est apparu dans les années 60 sous la plume de Roger Claus, qui est un sociologue, et c'est apparu dans un livre qui s'appelle Les Nouvelles, donc sur l'information, sur les journaux. et il analyse le besoin social d'information comme une dimension de la réponse que la société apporte à l'isolement et à la rupture du lien social. Donc pour lui, l'information permet de relier les individus les uns aux autres et signe l'appartenance sociale à une communauté ou le sentiment d'appartenance sociale à une société, à une communauté. Donc l'une des premières dimensions de la reliance, c'est le sentiment d'appartenance sociale. Alors ensuite, le sociologue Marcel Boldeval, dans les années 80, en 85 plus exactement, dans un livre qui s'appelle La Tentation Communautaire, s'est emparé de ce concept et il s'en est emparé de manière intéressante en essayant de définir vraiment quelle est la nature et la qualité du lien dans la reliance. Donc je cite, il nous dit « La reliance possède une double signification conceptuelle. L'acte de relier ou de se relier, donc la reliance agir, réaliser, c'est-à-dire l'acte de reliance et le résultat de cet acte. » Donc la reliance, c'est un concept actif et agissant. C'est à la fois l'action de relier et le résultat du lien, donc le lien. Donc comme le dit Morin en parlant de Marcel Bolle de Bâle, effectivement, il note que le mot « relier » est passif, le mot « reliant » est « participant » et la reliance, c'est un principe actif, c'est un principe d'action dans la société. Donc quand je se penche plus précisément sur la nature du lien, il y a trois dimensions de la reliance et de la médiation qui peuvent être distinguées à partir de là. donc en premier lieu, c'est le processus qui institue ces médiations, donc c'est l'acte de se relier, le système de médiation qui relie les acteurs entre eux, donc c'est la structure, c'est l'institution qui relie les acteurs entre eux, et en troisième lieu, c'est les liens résultants de cette médiation. Donc il y a ces trois dimensions quand on veut penser le lien, c'est la création du lien, le résultat, le lien créé, quel est-il, et puis le système de médiation qui opère la création et la perpétuation de ce lien. Alors ensuite, il y a une question qui vient évidemment quasiment immédiatement, c'est qu'est-ce qu'on relie ? Donc, pour Marcel Boldebal, la reliance sociale est très diverse, elle peut se faire entre une personne et des éléments naturels, entre une personne et l'espèce humaine, entre une personne et les différentes instances de sa personnalité, reliance psychologique, entre une personne et un acteur social, individuel ou collectif, qui est la reliance psychosociale. Quel est donc le système médiateur ? Puisque l'acte de relier implique toujours une médiation, enfin un système, une institution de médiation. Donc ça peut être une institution sociale, un système culturel, des signes partagés, des représentations des représentations collectives. Donc c'est dans tous les cas des rapports sociaux médiatisés et ce système médiateur, on va pouvoir aussi l'interroger à travers les états généraux de la bioéthique, en tout cas ça va faire partie de notre grille de lecture. Et puis le dernier point, c'est effectivement cette reliance généralisée au sens d'Edgar Morin, qu'est-ce qu'on relie ? On relie les citoyens entre eux, on relie les connaissances entre elles, et donc on peut élargir cette notion de reliance à je me relie à mon environnement de manière beaucoup plus globale. Donc pour moi, c'est la richesse du lien, c'est le contenu du lien, quelle est la richesse du lien qui s'institue entre soi et soi-même, entre soi et les autres, et entre soi et le monde. Alors, donc voilà, il y a ces différents critères, en passant très vite, qui sont l'appartenance sociale, la nature du lien, les systèmes et les sous-systèmes qui sont reliés, la nature du système médiateur, et puis ensuite, la richesse du lien qui est créé, et la diversité de ce lien qui est créé, qui vont nous permettre d'étudier les différentes postures de l'éthique, telles qu'elles sont apparues lors de ces états généraux de la bioéthique. Donc, la méthode qui a été privilégiée par le CCNE est, semble-t-il, la conception du débat démocratique comme une méthode de consultation afin de cartographier les valeurs et les arguments mobilisés par les citoyens sur chaque question préalablement posée. Donc, il décrivait son action de la manière suivante dans le dossier de presse du 18 janvier 2018, sur l'ouverture des états généraux de la bioéthique. Donc, je cite, « Le CCNE a donc pour mission ces prochains mois de recueillir de la façon la plus objective possible l'ensemble des avis de la société. Ce n'est néanmoins pas un simple exercice de sondage auquel va se livrer le comité à dénombrer les pour, les contre, les anti, les pro, les sans opinion. L'enjeu est ici de savoir avant tout les raisons qui motivent ces positions. » Donc, le système médiateur est un système ici bureaucratique qui produit un lien froid qui n'est pas forcément entretenu dans la durée. En tout cas, c'est un lien à sens unique. On va chercher lors de ces réunions à savoir qu'est-ce que vous pensez et pourquoi vous pensez de cette façon. Et puis ensuite, on va en faire un rapport, on va utiliser une expertise pour produire de l'éthique. Donc ici, on voit que l'éthique est conçue comme les résultats de l'analyse et des réponses. C'est-à-dire, on ne fait pas apparaître l'éthique dans les réunions, mais le moment éthique va intervenir quand on va rédiger le rapport et faire apparaître cette cartographie des valeurs, la manière dont elles jouent les unes avec les autres, la manière dont on peut organiser le débat public et les raisons pour lesquelles ce débat s'organise à un moment donné de l'histoire de cette manière-là. Donc, la place de l'éthique ici présuppose la présence d'experts, d'animateurs, de rapporteurs capables d'informer les participants et de les faire accoucher de leurs conceptions théoriques et de leurs valeurs pour en tirer ensuite, après coup, des enseignements. Cette conception de l'éthique comme outil pour les chercheurs et révélateurs des arguments des participants est un peu courte. On pourrait difficilement parler de concertation puisque cette méthode n'a pas comme objectif de permettre l'échange entre les participants et l'avènement d'un moment éthique durant les réunions. Donc, elle pourrait avoir pour but de permettre à chacun de faire le point pour lui-même et à partir des éléments d'information qui lui ont été apportés sur ses valeurs et sur ce qu'il est prêt à accepter des innovations scientifiques et technologiques contemporaines. Donc, il y a quand même un lien qui se fait mais un lien qui est une encephologique de meilleure compréhension de ce qui se passe, de se mettre au point pour soi-même sur ce qu'on pense des neurosciences de l'intelligence artificielle ou d'autres sujets. Mais c'est une vision assez restreinte de l'éthique dans le débat public et un lien qu'on pourrait qualifier finalement d'instrumental. On utilise ces réunions comme un outil. Le lien n'est pas une fin en soi dans ces réunions. Il y a une deuxième dimension qui a été mise en avant par le CCNE, une autre dimension de l'éthique. C'est l'éthique conçue elle-même comme un système de médiation qui relie des acteurs entre eux avec un lien formel. Je vais vous expliquer ça pour contrebalancer cette conception assez institutionnelle et restreinte de l'éthique que je décrivais. Il y a une autre manière de mettre l'éthique au centre du débat public qui a été aussi proposée par le CCNE. C'est l'éthique du consensus inspirée de la philosophie d'Abermas et de l'éthique de la discussion afin de favoriser l'émergence d'une conception commune de la justice, d'orchestrer la confrontation entre différentes visions du bien et peut-être aller au-delà dans la logique de médiation que tu décrivais c'est-à-dire essayer de trouver un moyen terme ou d'enrichir en tout cas les positions des uns et des autres. Donc cette éthique de la discussion et de l'échange je cite vraiment le rapport de synthèse du CCNE donc éthique de la discussion et de l'échange invite les citoyens à exprimer leurs opinions et à discuter ensemble selon les règles et les principes d'organisation du débat. C'est l'éthique de la discussion donc inspirée par Abermas et dans cette conception l'éthique est le système de médiation à travers des animateurs qui rappellent les règles aux participants. Voilà c'est-à-dire il faut un médiateur qui rappelle des règles éthiques pour que les uns et les autres puissent discuter ensemble selon des procédures bien établies et qui permettent l'émergence du débat l'émergence peut-être du consensus. Donc pour cela le CCNE a mis en place une série de procédures visant au bon déroulement des débats donc la diffusion d'informations sur le site internet afin d'instruire les citoyens une procédure une procédure de contribution sur la plateforme en ligne qui était aussi dans cette démarche-là la mise en place d'un comité citoyen chargé de suivre la consultation et de donner son avis sur la méthode et la nomination d'un médiateur chargé de répondre à toutes les réclamations formulées par des participants donc ces procédures créent un lien qui est finalement un lien formel entre les participants voilà c'est vraiment une procédure donc ce lien réside avant tout dans la règle qui est mise en oeuvre pour orchestrer le débat donc ça en dit long sur la qualité du lien effectivement donc contrairement à l'éthique que je décrivais précédemment qui est l'éthique qui est de l'ordre entre guillemets du sondage cette éthique procédurale et qui relève du consensus a comme objectif de favoriser l'écoute mutuelle de créer les conditions d'une éventuelle entente et en tout cas de faire entendre la pluralité des arguments et d'essayer de les faire échanger entre eux alors cependant cette posture de l'éthique dans le débat public a été assez contestée lors des états généraux de la bioéthique on lui a parfois reproché d'être une parodie de démocratie aucune décision n'étant prise collectivement à la fin de la consultation donc quand on se met d'accord sur une option effectivement c'est frustrant quand après on se demande mais à quoi va servir la discussion qu'on a eue cet après-midi aujourd'hui voilà donc à mesure que les citoyens s'informaient et se confrontaient aux experts ils découvraient aussi que les questions de bioéthique ne se tranchent pas forcément dans l'arène démocratique mais parfois effectivement dans le secret des laboratoires par les ingénieurs les entrepreneurs c'est à dire que ça avance tellement vite que avant de faire naître un bébé génétiquement modifié il n'y a pas eu de débat public donc il y a cette dimension là où on sent que cette prise de décision nous échappe complètement donc est apparu de manière assez spontanée pour répondre à ces arguments une troisième dimension une troisième compréhension de l'éthique dans le débat public que j'appellerais l'éthique opérative en faisant référence au terme opératif en théologie donc est opératif tout ce qui produit des actes qui cause et produit des effets donc c'est une éthique qui est un principe d'action et le lien qui est constitué par ce principe d'action est plutôt un lien de type communautaire donc c'est l'éthique qui a été portée par les lobbies qui ont très vite cherché lors des états généraux de la bioéthique à donner leur avis de manière massive sur certaines questions comme la procréatique et la PMA surtout la procréatique et la PMA d'ailleurs donc cette éthique opérative c'est une autre dimension que l'éthique de la discussion c'est une dimension de enfin c'est une sorte d'amalgame contemporain entre un retour à l'éthique des mœurs à l'éthique de la vie bonne telle qu'on pouvait la concevoir à travers l'éthos dans l'antiquité donc les bonnes mœurs une conception de la démocratie directe c'est-à-dire quand on vient dans une réunion on veut que ce qui se dit là serve vraiment dans le débat parlementaire et législatif et que cet avis soit pris en compte voilà donc il y a ces deux dimensions et la revendication de cette éthique repensant avant tout sur la culture du dissensus donc c'est voilà nous on vient porter un type d'éthique c'est notre éthique c'est l'éthique c'est ceci cela on vient avec des réponses on vient plus avec des réponses qu'avec des questions donc ça a été souligné dans le rapport du CCNE cette émergence là d'un débat conflictuel donc cette éthique opérative répondant à un besoin de plus en plus fort des militants d'être entendus semble être incompatible avec l'éthique telle qu'on peut la concevoir comme une manière de cartographier les valeurs donc logique de sondage qui organise le débat pour aboutir ou une éthique qui organise le débat pour aboutir à du consensus mais sans lui offrir de débouchés politiques directes cette éthique que j'appelle opérative s'affirme souvent contre les experts semble vouloir se substituer à l'action politique et exacerbe les tensions entre les points de vue jugés incompatibles le système médiateur donc le CCNE ou les espaces éthiques régionaux on l'a vu pendant les débats est alors purement et simplement nié ou en tout cas il y a eu des débats qui posaient la question qui est toujours une bonne question de savoir comment vont être utilisés ces débats est-ce que le système médiateur est un système neutre ou est-ce qu'il n'est pas neutre est-ce qu'il porte en lui-même un avis une idéologie voilà donc c'est des c'est des questions qui ont été posées par cette cette émergence là de l'éthique que j'appelle opérative donc l'éthique n'est plus la médiation ou l'objet du débat mais le principe des actions qui sont mises en oeuvre c'est-à-dire qu'on vient avec son éthique je ne sais pas si je donc on le voit ici ces trois éthiques donc l'éthique comme le produit le résultat du 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 sondage donc cette cartographie l'éthique comme système médiateur ou l'éthique comme principe d'action ont été mises en avant et je pense qu'il faut les questionner au regard de cette éthique de la reliance pour essayer de trouver une nouvelle façon de faire de l'éthique un enjeu un lien dans le débat public donc un outil de médiation dans le débat public donc moi je vais défendre plutôt l'idée d'une éthique comme un milieu comme un écosystème dans lequel peut s'épanouir le lien social et démocratique la démocratie donc une éthique qui soit tout à la fois l'action de relier et de se relier mais aussi ses résultats donc d'essayer de conjoindre ces différentes dimensions mais tout d'abord pour ça je pense qu'il faut distinguer le moment éthique du moment politique pour éviter les confusions donc les frictions et les tensions qui ont eu lieu lors des états généraux de la bioéthique viennent en partie de la confrontation entre ces trois manières de faire appel à l'éthique dans le cadre du débat public démocratique et leurs relations non assumées ou non réfléchies avec le politique et la constitution du lien social donc effectivement l'éthique sous forme de sondage ne semble pas à même d'organiser le débat l'éthique procédurale ne semble pas répondre à l'aspiration démocratique et l'éthique opérative ne permet pas de donner forme à un dialogue raisonné entre une pluralité de visions du bien donc le point faible commun de ces trois postures c'est de se mettre de manière différente chacune à leur manière au service du politique elles se retrouvent ainsi enfermées dans des alternatives qui sont vraiment propres aux politiques entre consensus et dissensus consultation et référendum démocratie directe ou démocratie représentative qui ne sont pas vraiment les questions de l'éthique pourtant l'éthique est un moment clé de la démocratie c'est ce qu'on va essayer de penser et de réfléchir en conclusion en fait on pourrait penser que l'éthique est une toile de fond de la démocratie une toile de fond nécessaire ou même une condition de possibilité du débat démocratique de ce qui va avoir lieu ensuite à l'Assemblée nationale ou dans les différentes assemblées démocratiques en vue de voilà de faire un choix un choix politique qui tranche c'est pourquoi je propose ici une conception de l'éthique qui puisse davantage faire valoir la richesse et la spécificité de cette démarche salutaire dans le débat public donc je vais réutiliser effectivement les différents éléments de la grille de lecture pour essayer de vous présenter les grandes lignes de cette éthique que je proposerai et pouvoir éventuellement en discuter par la suite donc cette éthique peut être un système de médiation et une méthode en faisant un pas de côté par rapport aux politiques et en dévoilant tout son potentiel une éthique comme médiation qui se propose de prendre le temps de se saisir des questions posées par les avancées des sciences et des techniques pour non pas répondre de manière active à des questions précises ou donner d'emblée son avis dans une logique de consultation ponctuelle ou de prise de décision immédiate mais comme une manière d'apprendre collectivement à bien poser les problèmes et à construire les divergences donc c'est très important d'apprendre à construire les divergences d'apprendre à construire les arguments contradictoires il s'agit d'apprendre à construire ensemble le dissensus qui est une étape préalable et nécessaire avant toute consultation à portée politique et législative apprendre à discerner collectivement les valeurs inhérentes à chaque position à les mettre en question à les confronter aux réalités des innovations techniques et scientifiques à déterminer ce qu'on peut attendre de ces innovations et les risques qui peuvent résulter de leur mise en oeuvre n'est pas simple et prend du temps donc quelques pistes pour mettre en oeuvre cette méthode de construction du dissensus ont été présentées notamment par Jean-Claude Devese qui va intervenir le 5 mars et le pacte civique donc sur l'éthique du débat voilà donc il viendra nous présenter cette éthique du débat et cette construction des désaccords féconds ce qu'ils appellent les désaccords féconds ensuite on peut concevoir l'éthique aussi comme principe dans cette démarche là l'éthique comme un ethos démocratique comme une constitution de possibilité de la démocratie parce que construire le champ du dissensus ce n'est pas partir d'emblée du constat que nous avons à nous affronter ou bien à nous mettre d'accord mais c'est au contraire se préparer pacifiquement à ce que Mauss appelle s'opposer sans se massacrer dans son essai sur le don et pour reprendre les termes de la politologue et philosophe Chantal Mouffe c'est l'idée de transformer des ennemis irréductibles donc si on arrive dans la logique de l'éthique opérative on est des ennemis irréductibles et potentiellement mortels en adversaire sur un terrain démocratique partagé donc c'est construire aussi un sentiment d'appartenance même si on n'est pas tous d'accord on a un sentiment d'appartenance autour de la construction de ce terrain démocratique partagé c'est donc se sentir tous citoyens et partie prenante du système dans lequel nous évoluons et c'est peut-être cette préparation du terrain conflictuel et démocratique du dissensus des désaccords féconds qui nous a manqué lors de ces états généraux de la bioéthique et je pense aussi que c'est ce qui a manqué quand il y a eu des discussions autour du mariage pour tous qui aurait voilà c'est ce qui a un peu volé en éclats à ce moment-là c'est de ne pas être des ennemis mais des adversaires sur le terrain démocratique en troisième lieu on pourrait définir cette éthique comme médiation comme un producteur de liens agissant entre systèmes et sous-systèmes divers alors je vais vous préciser cette dimension de liens agissant entre systèmes et sous-systèmes divers donc nous avons plus que jamais besoin de construire une nouvelle intelligence du débat qui nous permettent de nous recentrer sur nos valeurs mais aussi de nous lier avec les autres et notre environnement donc dans cette démarche la pratique de l'éthique pourrait être un terreau fertile pour développer des liens durables entre la science les citoyens les intellectuels les politiques les entrepreneurs mais aussi reconnaître les savoirs expérientiels qui viennent de 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 tous les secteurs de la société donc des individus des corps intermédiaires associatifs et institutionnels donc c'est vraiment l'idée de ne pas concevoir ces liens comme des liens ponctuels mais de les concevoir comme une véritable reliance c'est-à-dire faire vraiment société autour de ces questions ce que nous propose l'éthique comme médiation c'est une éthique entre guillemets pré-politique plus que politique une éthique de l'éthos démocratique de la création et de l'entretien du lien si l'on veut mais surtout une éthique qui soit même de créer le milieu l'écosystème nécessaire au débat démocratique apaisé une éthique qui relie et en cela une éthique intelligente c'est la racine du mot intelligent c'est de relier c'est de discerner et qui permettent de faire comprendre l'objet des débats mais aussi d'expliciter ces enjeux et de construire les positions en présence alors effectivement quand je dis le moment politique pour moi le moment politique c'est le moment du choix c'est le moment où on tranche c'est le moment où on va vraiment prendre la décision donc l'éthique dans ce cadre-là et la préparation de ce moment où on va prendre la décision moi je suis assez content de cette proposition du CCNE de créer des états généraux sur une durée plus longue quel que soit le nom qu'on voudra bien donner à ces états généraux pour pouvoir justement être davantage dans cette logique de lien et de reliance sur une plus longue durée entre les savoirs entre les différents acteurs les citoyens et pour pouvoir effectivement s'attaquer à des questions s'attaquer intellectuellement à des questions qui émergent sans cesse dans le domaine de la bioéthique je pense aussi que ça pourrait être le rôle de l'espace éthique Île-de-France d'être ce laboratoire de l'éthique comme médiation c'est vrai qu'on oeuvre dans ce sens depuis longtemps depuis plus de 20 ans avec la constitution de réseau avec la formation avec ces débats publics qu'on organise et ces discussions qu'on essaye de faire naître au sein de la communauté hospitalière et du médico-social et ça se marie très bien effectivement avec l'éthique du soin ou l'éthique du care qui est vue à la manière de Joanne Tronto et je vais vous citer effectivement un endroit où on voit une citation de Joanne Tronto où on voit bien que l'éthique et le lien dans la démarche du soin sont très intriqués donc elle nous dit au niveau le plus général nous suggérons que le care soit considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir perpétuer et réparer notre monde de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible ce monde comprend nos corps nous-mêmes et notre environnement tout élément que nous cherchons à relier en un réseau complexe en un soutien à la vie donc on essaye effectivement de se relier c'est une dimension très importante comme tu le disais une dimension très importante du soin donc voilà je laisse la place à la discussion pour essayer de réfléchir ensemble à ce que pourrait être cette utilisation de l'éthique dans le débat public et puis cette vision de l'éthique du soin aussi renouvelée à travers cette idée de médiation et de reliance et de lien de l'éthique du soin de l'éthique du soin de l'éthique du soin et de l'éthique du soin